Nouvelle séance de négociation à l'UMM sur les relations individuelles. Les relations individuelles, c'est la vie quotidienne des salariés dans l'exécution du contrat de travail. Et dans cette séance, nous avons traité quatre sujets importants. L'ancienneté, la mobilité, le reclassement en cas d'inaptitude liée à la maladie ou un accident de travail et la période d'essai. — Alors sur l'ancienneté, par exemple, la CGT a proposé que les périodes de suspension du contrat de travail ne soient pas déduites du calcul de cette ancienneté. C'est le cas actuellement pour les ingénieurs écartes dans leur convention collective, par exemple. — Mais c'est pas l'avis de l'UMM. — Ah non, c'est pas l'avis de l'UMM. L'UMM propose que les absences continues d'une période supérieure à une année soient déduites du calcul de l'ancienneté. — Et vous savez que c'est important. Pourquoi ? Parce que la définition de l'ancienneté est souvent utilisée pour avoir d'autres droits. Par exemple, des droits à des congés, des droits y compris en période pour définir les droits que vous avez dans la maladie. Voilà. Donc c'est une question importante dans la vie quotidienne des salariés. — Et puis vous le savez, la CGT est très attachée à développer un nouveau statut du travail salarié. Et dans ce cadre, on propose également que l'ancienneté soit transférée d'une entreprise à l'autre. Quand on quitte une entreprise de la métallurgie pour intégrer une autre entreprise de la métallurgie, on garde l'ancienneté acquise dans la première. — Reclassement en cas d'inaptitude. On ne peut pas être deux fois victime. Victime d'un accident de la vie, victime d'un accident de travail et, du fait du comportement de l'employeur, victime d'une diminution de la rémunération parce que l'employeur vous reclasse dans un poste inférieur à ce qui était auparavant. — Donc autre sujet évoqué dans cette réunion, la période d'essai. Sur ce point, l'UMM veut allonger la durée de la période d'essai pour toutes les catégories de salariés et particulièrement les ingénieurs et cadres. Elle a rencontré l'opposition des organisations syndicales et va devoir revoir sa copie et revoir ses prétentions à la baisse. Dernier sujet, enfin, la mobilité. — Oui, mobilité. L'UMM pose le principe d'une clause de mobilité pour tous les salariés, quelles que soient les catégories. Mais le patronat reste bien sûr fermé aux propositions faites par la CGT d'indemnisation et de contrepartie pour compenser cette mobilité contrainte. — Alors, agenda social pour les jours à venir. Donc d'abord, le 5 février, dans les entreprises avec la mobilisation à l'initiative de la CGT sur les salaires, les garanties collectives. Et puis quelques jours après, donc le 8 février, prochaine réunion à l'UMM sur le sujet de l'emploi et de la formation professionnelle.